Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une onzième séquence de ce programme de secondes avec des équations droites. Trois grands points, on va y retrouver certains aspects de ce qu'on a appris sur les vecteurs et des nouveautés, avec par exemple vecteur-directeur, ce qu'on appelle aussi équation cartésienne, des applications, coefficient-directeur et équation réduite, nouveau nom, et puis les positions relatives de droite l'une par rapport aux autres. Peut-être que vous serez amené dans vos cours, dans vos pratiques à utiliser également le logiciel GeoGemra. Commençons tout de suite avec la notion de vecteur-directeur et équation cartésienne. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un vecteur-directeur d'une droite ? Si on se prend deux points A et B qui sont distincts, donc ils ne sont pas confondus, ils ne sont pas l'un sur l'autre, et qu'ils sont sur une droite D. Voilà, par exemple, comme ceci. Eh bien, on appelle vecteur-directeur de la droite D tout vecteur collinéaire au vecteur AB. Donc si je trace le vecteur AB, ça va être n'importe quel vecteur collinéaire. Souvenez-vous de la séquence précédente que j'ai mise en ligne. Donc vecteur collinéaire, ça veut dire qu'ils ont même direction, ils sont parallèles. Exemple. Voilà deux vecteurs qui sont collinéaires. Peu importe le sens, on peut avoir des sens contraires. Et la norme, la longueur peut être également différente. Et regardez, j'ai bien respecté la même direction grâce au quadrillage, ici et puis là. Donc ici, un vecteur U, un vecteur W, et avec le vecteur AB, ce sont tous des vecteurs directeurs de la droite D. Petite remarque, ici j'ai dit au vecteur AB, j'aurais pu prendre également le vecteur BA. Donc définition à connaître, première nouveauté. Une remarque, une droite possède une infinité de vecteurs directeurs. J'aurais pu faire de nombreux autres vecteurs directeurs sur ce quadrillage. Ensuite, ce qu'on appelle une équation cartésienne de la droite. Alors on va voir plusieurs propriétés qu'on ne démontrera pas, et qu'en général il n'est pas besoin de démontrer en seconde, et une définition. Donc si on se prend un repère du plan, toute droite va admettre une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0. Alors ça ressemble un petit peu à des choses dont vous avez entendu parler au collège, mais très peu, avec les fonctions affines, et un peu en début d'année aussi. On va préciser. Les coefficients A et B, ce sont des réels, qui ne sont pas nuls simultanément. A peut être nul, B peut être nul, mais pas tous les deux ensemble, et à ce moment-là on note que le couple A est différent du couple 0-0. C'est bien simultanément que ce n'est pas possible. Ensuite, deuxième propriété, un point M appartiendra à la droite D, si et seulement si ces coordonnées vérifient cette équation. On aura l'occasion de voir ça en exemple. Et enfin, cette équation un peu particulière, AX plus BY plus C, s'appelle une équation cartésienne de la droite D. C'est forcément présenté sous cette forme-là, si on veut la forme équation cartésienne. Propriété, définition à connaître, on va voir tout de suite quelques exemples. Par exemple, la droite dont l'équation est Y égale X moins 5, comme ça c'est une droite que vous avez pu tracer dès la troisième, et puis en ce début d'année de seconde. Eh bien, pour l'instant, ça ne ressemble pas tout à fait à cette forme-là. Donc il faut tout regrouper dans le membre de gauche. Donc si on ne va pas trop vite, on va commencer par ce qui est en X. Là, on a un X. Si on veut qu'il ne soit plus dans ce membre de droite, c'est comme pour les équations ici, on va soustraire X, donc on va soustraire X ici. Donc on va avoir moins X dans le membre de gauche, et puis le moins 5, on ne le veut plus, donc on va ajouter 5 dans les deux membres, et donc on va avoir plus 5. Donc, finalement, l'équation cartésienne, c'est moins X plus Y plus 5 égale 0. On a soustraite X dans les deux membres, on a ajouté 5 dans les deux membres. Deuxième exemple, autre forme qui ressemblerait, là, ça ressemblait éventuellement à une fonction affine, une droite d'une fonction affine, à la droite d'une fonction linéaire. On veut tout regrouper pareil dans le membre de gauche, donc on va ajouter 2X dans les deux membres, et ça donne 2X plus Y égale 0. Petite remarque, là, on n'est pas obligé d'écrire le coefficient, on n'est pas obligé de faire apparaître le coefficient B, mais si on le demandait, ici, B vaut 1. Ici, B vaut 1, A vaut 2, et A vaut moins 1. Ici, C vaut 5, et ici, C vaut 0. On peut avoir C qui est égal à 0. Deuxième exemple pour illustrer, le point A de coordonnée 5, 0 appartient-il à la droite dont l'équation est moins X plus Y plus 5 égale 0 ? Donc, on a dit qu'il faut que ça vérifie l'égalité. Alors, on va tout de suite vérifier si les coordonnées vérifient l'égalité. Donc, ça revient à vérifier si quand on remplace par l'abscisse de A et l'ordonnée de A plus 5, on trouve 0. Moins l'abscisse de A, ça fait moins 5, plus l'ordonnée de A, 0, donc ça fait moins 5 plus 0 plus 5, ça fait 0. C'est bien ce que l'on voulait, donc ça vérifie l'égalité. Par conséquent, A appartient à la droite. Nouvelle propriété. Dans un repère du plan, toute droite dont l'équation est de la forme AX plus BY plus C égale 0, toujours avec A et B qui ne peuvent pas être simultanément, donc ensemble, égale à 0, admettent pour vecteur directeur moins B et A. Donc attention, c'est forcément dans cet ordre-là. On prend la valeur ici, mais on met son opposé, et on prend le coefficient qui est ici. Propriété à connaître, elle va nous être utile. Exemple, si on a cette droite-ci, on peut trouver un vecteur directeur. On prend donc moins B, B ici, il vaudrait, c'est un 1, on l'a vu tout à l'heure, 1, donc on prend son opposé, moins 1, et A, il vaut moins 6. Là, je l'ai écrit en colonne, pour se rappeler qu'un vecteur, on peut l'écrire en colonne, je vous rappelle qu'on peut l'écrire aussi en ligne, bien entendu. Application de ce vecteur directeur est l'équation cartésienne. Première application pour déterminer une équation de droite qui passe par deux points. Voilà, on a deux points, A et B, on connaît leurs coordonnées, et on cherche à déterminer l'équation de cette droite. Donc là, pour vecteur directeur, le vecteur AB. On peut tracer un vecteur AB sur la droite, ça aura bien même direction, pas de problème. Les coordonnées d'un vecteur AB, souvenez-vous, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A, je peux le réécrire pour rappeler, là il faut vous replonger dans l'ancienne séquence, donc l'abscisse de B moins l'abscisse de A, et l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Donc on ne va pas trop vite, ça peut être pratique d'abord d'écrire avec la formule, on calcule et on trouve 6 moins 4. Ensuite, on sait que pour tout point M qui va être sur cette droite, on a aussi un autre vecteur qu'on pourrait dire AM, et ces deux vecteurs vont être collinéaires. Là aussi, il faut se replonger dans la séquence précédente, là il faut réactiver les connaissances. Il y a eu beaucoup d'informations sur les vecteurs, c'est vrai. Parce que souvenez-vous, deux vecteurs qui sont collinéaires et qui ont un point en commun, alors on sait obligatoirement que les points sont alignés et réciproquement. Donc on a ces deux vecteurs qui sont collinéaires. S'ils sont collinéaires, on sait aussi qu'à ce moment-là, leur déterminant est nul. Donc on va déjà calculer les coordonnées du vecteur AM, on a les coordonnées de AB, maintenant il nous faut les coordonnées de AM. Donc XM, là j'aurais pu mettre un M, ce n'est pas obligé. Moins XA et YM moins YA. On veut que le déterminant de ces deux vecteurs soit nul. Donc là on revient dans la séquence précédente. Donc c'est l'abscisse du vecteur AB fois l'ordonnée du vecteur AM, donc 6 fois Y moins 3, ici. Moins l'ordonnée du vecteur AB fois l'abscisse du vecteur AM. Donc moins l'ordonnée du vecteur AB fois l'abscisse du vecteur AM. C'est là où il ne faut vraiment pas aller trop vite et se rappeler les formules et le cours. Il faut presque avoir une liste de formules à savoir en automatisme. On peut développer, réduire, et à ce moment-là, on arrive à 4X plus 6Y moins 2 égale 0, qui est une équation de la droite AB. Petite remarque ici, j'en profite. J'avais choisi l'exemple exprès. Si on divise les deux membres par 2, on peut simplifier et trouver 2X. 4X divisé par 2, 2X. 6Y divisé par 2, 3Y. Moins 2 divisé par 2, moins 1. Et 0 divisé par 2, 0. Donc ça, c'est complètement juste. Mais si on peut simplifier, réduire en quelque sorte l'écriture, c'est bien. Donc ça, c'était pour déterminer une équation de droite passant par 2 points. Autre exemple, pour déterminer une équation de droite dont on connaît un coefficient directeur et un point. Voilà le point A, 3, 2, et vecteur directeur, moins 1, 6 de coordonnées. On sait encore à ce moment-là que pour tout point M de la droite D, on aura le vecteur U et le vecteur AM qui sont collinéaires. Donc on va se retrouver dans la situation précédente. À ce moment-là, leur déterminant est nul. On va d'abord trouver les coordonnées du vecteur AM. Là aussi, j'aurais pu écrire XM-3 et YM-2. Et après, on calcule le déterminant veut qu'il soit nul. Donc à nouveau, mais cette fois-ci, on prend le vecteur U et le vecteur AM. Donc l'abscisse de U fois l'ordonnée du vecteur AM moins l'ordonnée de U fois l'abscisse du vecteur AM. Et comme tout à l'heure, comme pour la diapo précédente, on développe, on réduit et on trouve l'équation de la droite D. Là, ça demande de la pratique. Il va falloir s'entraîner. Grand 2, coefficient directeur et équation réduite. D'abord, coefficient directeur d'une droite. Ça, vous en avez déjà entendu parler depuis la troisième. Propriété admise et définition. Une droite D d'équation cartésienne AX plus B Y plus C égale 0 admettent un vecteur directeur U de coordonnée 1, M. Alors M, on va voir tout de suite ce que c'est. Dans quelques instants, voilà, on a une droite qui est tracée ici. On peut se prendre deux points et un vecteur directeur, par exemple, celui que j'ai tracé en rouge. Et souvenez-vous, le coefficient directeur, c'est comment on faisait pour passer d'un point à un autre. Là, on se déplace de 1 à l'horizontale. Ça va correspondre à ce 1. Et le M, ici, on va l'expliquer. Donc M, c'est le coefficient directeur de la droite D et Y est égale à moins A sur B. Ça fait partie des listes de formules à connaître par cœur. Donc ça précise ce que vous aviez vu en troisième. C'est plus général. Un trait rouge dans la marche. Plusieurs exemples. Prenons Y égale moins 2X plus 5. Si on transforme en équation cartésienne, on aurait celle-ci. On regroupe tout dans le membre de gauche. Un vecteur directeur est U de coordonnées 1 et M, le coefficient directeur. Si on regarde cette équation-là, souvenez-vous, depuis la troisième, vous savez reconnaître. C'est cette valeur-ci. C'est le AX plus B, le moins 2 qui est le coefficient directeur. On peut aussi le retrouver par le calcul en faisant moins A sur B. Donc moins A, donc A il vaut ici, c'est le A ici, attention, moins 2 sur 1, ça fait moins 2. Oui, attention, quand je dis A et B, c'est uniquement pour cette formule-là. et on peut vérifier par lecture graphique. 1 et on descend de moins 2. Ensuite, pour une droite D dont on connaît un vecteur directeur, U de coordonnées 7 moins 2, on veut déterminer son coefficient directeur. bien U de coordonnées 7 moins 2 est un vecteur directeur. À ce moment-là, on peut avoir aussi comme vecteur directeur 1 point-virgule moins 2 sur 7. Ça serait un peu comme si on divisait ici par 7 et on divise par 7. donc D a pour coefficient directeur moins 2 septième. Là aussi, il faut pratiquer en exercice. Petit 2, équation réduite d'une droite. Donc ça, c'est des choses que vous avez déjà vues au collège en troisième. Plusieurs propriétés qu'on ne démontrera pas. Dans un plan muni d'un repère, première propriété, toutes les droites parallèles à l'axe des ordonnées. Je rappelle, l'axe des ordonnées, c'est l'axe qui est verticale. Maintenant, ça devrait être en automatisme dans votre cerveau. A une équation réduite, pardon, ça a été un peu vide, de la forme x égale un réel. x égale 3, x égale moins 5, x égale moins 1 demi, x égale racine carrée de 2. Et à ce moment-là, une droite parallèle à l'axe des ordonnées n'est pas la représentation d'une fonction. C'est un petit rappel au passage, entre parenthèses, puisque pour une fonction, un point ne peut avoir qu'une seule image, alors que là, il y en aurait une infinité d'images. Enfin, un nombre ne peut avoir qu'une seule image. Là, il y en aurait une infinité. Deuxième propriété, toutes les droites, toutes droites non parallèles à l'axe des ordonnées, a une équation de la forme y égale mx plus p. L'année dernière, vous mettiez le a et le b ici, c'est fini, à partir du lycée, c'est mx plus p. Il ne faut pas s'embrouiller entre l'équation cartésienne et équation réduite. M, c'est toujours le coefficient directeur comme vu en troisième et p, c'est toujours l'ordonnée à l'origine, comme ça a été rappelé aussi dans une autre vidéo de début d'année. Propriété, à connaître, à bien avoir en tête. Deuxième propriété, c'est le coefficient directeur d'une droite AB non parallèle à l'axe des ordonnées va être donné par cette formule yb moins ya sur xb moins xa qui est égale aussi, on dit, à delta y sur delta x pour indiquer une variation. Mais il faut que xb moins xa soient différents de 0. Donc, ça veut dire que xb et xa sont différents et c'est le cas parce que s'ils n'étaient pas différents, on aurait une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Or, nous, notre droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Comme ce n'est pas parallèle, c'est forcément différent. Donc, ici, ça ne sera jamais égal à 0. Impossible de diviser par 0. C'est une formule à connaître par cœur. Donc, c'est une droite qui passe par deux points B. À ce moment-là, ici, ce qui est en premier pointillé rouge, ça représente la variation de x. On varie de x ici. Et d'ailleurs, on observe qu'on varie de 3. Et, verticalement, on a la variation en y et on observe qu'on aurait une variation de 2. Et donc, globalement, delta y sur delta x, ce serait moins deux tiers. Attention, là, c'est positif et là, c'est négatif. Donc, on retrouve bien moins deux tiers puisque là, ça va vers le bas. Exemple. Soyons concrets, voilà deux points et on cherche la droite d'équation qui passe par ces deux points. On a bien l'abscisse de A différent de l'abscisse de B. Donc, la droite n'est pas parallèle à l'axe désordonnée et elle est forcément à ce moment-là de la forme y égale mx plus p. Il faut qu'on trouve m, il faut qu'on trouve p. Donc, pour trouver m, on va utiliser la formule yb moins ya sur xb moins xa. Attention, ne pas se tromper, pareil, il vaut mieux d'abord écrire la formule littérale avant d'appliquer avec les valeurs numériques. On calcule tout ça et on arrive à moins 0,5. Je t'encourage à le vérifier tranquillement. Attention, c'est moins xa, donc moins moins 2. Ensuite, on a trouvé m, le coefficient directeur, on peut le remplacer dans l'expression. Donc, le m ici, on peut le remplacer par moins 0,5. Il nous reste à déterminer p en sachant que a appartient à b. Donc, si a appartient à b, j'aurais pu prendre aussi le point b. Mais comme a appartient à b, ça veut dire que ces coordonnées vont vérifier l'égalité. donc je prends les coordonnées de a, je les mets dans l'égalité et ça doit vérifier l'égalité. Donc, 3 égale moins 0,5 fois moins 2 plus b. Je résous cette petite équation et j'arrive à b égale 2. Petite remarque, je viens d'en parler un peu avant. Là, j'ai pris a. Vous pouvez ici essayer au brouillon en prenant b. Les coordonnées de b, vous trouverez également le même résultat, p égale 2. Ça y est, on a le deuxième coefficient, l'ordinaire à l'origine, donc ABA pour équation y égale moins 0,5x qu'on a calculé plus 2 qu'on a calculé. Donc, voilà, on a déjà vu le grand 1, le grand 2. Apparemment, ça va tout tenir dans une seule vidéo. Donc, je vais poursuivre maintenant avec le point 3, les positions relatives de droite, droite parallèle ou séquente et les droites séquentes et système d'équation. C'est assez rapide. Alors, droite parallèle ou séquente, dans un repère, de droite, D et D' prime d'équations respectives AX plus BY plus C égale 0 et A'X plus B'Y plus C' égale 0 sont parallèles si et seulement si, premier cas, leurs vecteurs directeurs sont collinéaires, ça vous vous en doutez puisque c'est si ils sont collinéaires, même direction, donc parallèle, ou bien si leurs coefficients directeurs sont égaux, donc ça utilise ce qu'on a vu avant, ou bien si AB' moins A' prime B égale 0. Donc, il y a trois moyens de vérifier si les droites sont parallèles quand on connaît leurs équations cartésiennes. Et si elles ne sont pas parallèles, forcément, elles sont séquentes, elles se coupent. Donc, petite remarque par rapport à ce qu'on a vu, on pourrait prendre aussi le vecteur U de coordonnées 1M, ou bien 1, point virgule moins A sur B et de même U' pour la deuxième équation cartésienne pour travailler sur ces vérifications ici, avec les vecteurs directeurs. C'est un rappel pour faire un lien. Donc, à bien maîtriser aussi. Plusieurs remarques, si les droites sont parallèles et si en plus le coefficient c et c' sont égaux, alors les droites sont confondues. Elles sont d'une part parallèles, mais elles sont l'une sur l'autre. Elles sont confondues. Deuxième remarque, deux droites d'équation x égale k et x égale k', donc des droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées, sont aussi parallèles entre elles. Si il y en a une qui est parallèle à l'axe des ordonnées et l'autre qui est parallèle à l'axe des ordonnées, elles sont bien toutes les deux par conséquent parallèles entre elles. Remarque importante. Exemple. Voilà deux droites et leurs équations cartésiennes respectives et on se pose la question d'une part sont-elles parallèles et si elles sont parallèles est-ce qu'elles sont en plus confondues ? Première méthode, on va vérifier si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Donc petit rappel ici du vecteur directeur. D1 a pour vecteur directeur 3 et 2 moins B et A donc moins B et B il vaut moins 3 donc moins B ça fait 3 et A. D2 a pour vecteur directeur moins 1,5 et moins 1. on calcule et on s'aperçoit c'est égal à 0 le fameux calcul sans aller trop vite c'est le calcul qu'on avait vu moins est-ce que je peux y arriver facilement ? Voilà c'est ce calcul-ci. alors les vecteurs directeurs sont collinéaires donc elles sont parallèles ensuite sont-elles confondues ? on observe la valeur C 1,3 ah ben zup on l'a je l'ai pas mis donc j'ai dû enchaîner sur l'autre c'est pas grave donc ici en plus on voit que c'est différent donc on dirait que non ce n'est pas confondu les droites ne sont pas confondues je crois que je l'ai mis dans l'autre deuxième méthode ah pardon là c'était l'autre calcul avec les vecteurs directeurs oui ensuite avec AB' moins A' B égale 0 donc c'est si on regarde par rapport à attendez une minute c'est un peu différent de ce qu'on a vu avant donc on calcule ça fait 3 moins 3 égale 0 les vecteurs directeurs sont collinéaires donc les droites sont parallèles et voilà c'est là où je l'ai mis finalement comme les valeurs de C et C' sont différentes alors les droites ne sont pas confondues ensuite dernier point droite séquente et système d'équation un petit retour en lien avec la première séquence de l'année si on a des droites séquentes on peut déterminer un point d'intersection des deux droites s'il existe donc on prend les deux droites de chaque équation et ça revient à trouver s'il existe un couple qui est solution du système suivant donc avec la première équation et la deuxième on résout ça par substitution par combinaison rappelez-vous le début de l'année donc notion importante donc voilà c'est une séquence où il y a beaucoup d'informations encore beaucoup de nouveautés n'allez pas trop vite je vous encourage vraiment à vous faire des fiches de formule et à revoir progressivement tout d'un coup ça risque de s'embrouiller un peu dans la tête en lui demandant un effort trop important en créant ce qu'on appelle une surcharge cognitive dans le cerveau le cerveau il va tout doucement ralentir son fonctionnement et se déconnecter poser des questions demander de l'aide appliquer dans des exercices régulièrement bonne utilisation et à bientôt pour une prochaine vidéo on approche tout doucement de la fin de l'année au revoir